On analyse les notes des bleus face à l'Afrique du Sud. On commence par Antoine Dupont, il était attendu et il a réalisé une première mi-temps phénoménale, tellement précis dans ses choix de jeu, comme sur cette pénalité jouée rapidement pour l'essai de Movaka. Il a été ensuite moins influent, deuxième mi-temps, les journalistes de l'équipe lui donnent finalement 7 sur 10, c'est dire les bases sur lesquelles il était parti. Thomas Ramos est lui noté 4 sur 10, il a été moins précis au pied qu'à son habitude. Il y a notamment cette transformation contrée par Colby alors qu'il avait passé presque la même quelques minutes avant. Il y a aussi ce renvoi au 22 mètres directement en touche à 5 minutes de la fin, deux petites erreurs qui coûtent cher à ce niveau. La meilleure note du match côté français, elle est pour Peato Movaka, auteur d'un match colossal. Il y a son essai, il y a 77 mètres parcouru ballon en main, deux franchissements, 5 défenseurs battus et aussi il faut le noter un 12 sur 12 en touche. Côté sud-africain, le deuxième ligne Eben Etzebet obtient également un 8 notamment. Il faut noter également le très gros match de Chelsea Colby absolument intenable. Rendez-vous sur l'équipe pour retrouver toutes les notes. La moyenne est globalement très très haute, c'est dire le niveau de ce match. Vous pouvez aussi donner vos notes et voir les notes des internautes.